Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 23 août 2012. Avec aujourd'hui donc cette belle séance baissière puisque malgré une ouverture en hausse suite à des rumeurs, on y reviendra tout à l'heure, donc une ouverture en hausse à 3487,14, le marché a marqué un point haut à 3495,80, un plus bas à 3415,35 avant de revenir en clôture à 3432,56 points. Le CAC 40 perd 0,84% sur cette séance, un peu plus de 29 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, c'est donc un enfoncement, je vous avais donné ici cette zone comme zone de test, l'enfoncement ici de cette zone des 23,6, c'est bien qui nous confirme que nous sommes dans un début de phase de consolidation pour ce qui est en tout cas de cette tendance directe qui part donc ici de 3233 jusqu'à 3524. Alors j'ai vu, bon certains d'entre vous prennent ici l'intégralité de la tendance haussière, alors personnellement moi j'ai une vision différente tout simplement puisque cette première phase ici a déjà été retracée donc je ne prends toujours que la phase directe, alors c'est bon, c'est une différence de point de vue, je ne dis pas que les autres ceux qui font ça ont tort, c'est simplement ma manière personnelle de travailler. Donc on a ici une cassure du 23,6 qui nous donne un signal de consolidation avec un plus bas ici très proche du D38,2. Du côté des indicateurs, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce signal nous est confirmé ici par une cassure du support du RSI. Donc je vous avais donné ce support de RSI comme un premier repère pour confirmer. Là on voit bien que la cassure du Fibonacci correspond avec une cassure ici de ce support de RSI, donc premier point concordant. Ensuite nous avons un stochastique qui commence à sortir de sa zone de surachat avec une grosse amplitude, c'est encore une fois un pré-signal, on attend en général que le stochastique sorte accompagné de sa ligne de signal, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc attention, prudence, on a ici un pré-signal de consolidation mais qui tente à être confirmé. Au niveau du MACD, bien là on amplifie et regardez, souvent je vous dis que les retournements, alors là on ne le voit pas trop, les retournements lors de phases haussières, ici qu'on a des petites phases de consolidation mais qu'on ne casse pas la tendance, par exemple là on a une petite phase de consolidation, on se retourne ici au-dessus, sur la phase positive, c'est un peu ce qu'on avait eu ici, on avait eu une phase positive, on était venu consolider, on s'était retourné quasiment sur la zone 0. Lorsque c'est comme ça, nous avons des continuités de tendance directe. Par contre là, nous avons une phase de hausse suivie d'une phase de baisse, alors on a commencé à consolider à plat et puis la consolidation s'est accélérée, et là on repasse sous 0. Donc ça prouve aussi qu'il y a une consolidation un peu plus profonde et que le MACD nous indique ici. Donc là, on passe clairement à la baisse du côté du point de vue du MACD et c'est un deuxième élément concordant. Au niveau des volumes, nous avons des volumes qui remontent légèrement, pas de volume supérieur à la moyenne, donc pour l'instant on voit que c'est une consolidation qui se fait dans le calme, il n'y a pas eu de sell-off, et on voit que par rapport aux précédentes phases de volume, donc des précédentes séances haussières, cette séance ici nous donne des volumes légèrement supérieurs, donc pour l'instant c'est une séance de consolidation relativement classique si l'on s'en tient au volume avec toutefois une volatilité qui remonte, puisque nous avons aujourd'hui 2,34% de volatilité intradest, ce qui est au-dessus de la moyenne, et donc ce qui nous replace dans des évolutions un peu plus normales que ce que nous avions eu ici ces deux dernières semaines. Donc là ici au niveau de la volatilité, on revient sur une volatilité normale, même si l'indicateur nous montre plutôt une hausse. Alors, comment synthétiser tout ça ? Bon, vous voyez au niveau du MACD, ce que je vous disais tout à l'heure, là on a des retournements qui se font sur la partie supérieure, et donc on est déjà en tendance, vous voyez là retournement ici, on n'avait pas eu énormément de... on n'avait pas eu... je veux bien le remettre, donc on était sur cette phase là, on avait juste eu ici un petit point bas, et puis on était remonté. Alors que sur cette phase là qui nous intéresse, on est monté, on redescend ici en phase de consolidation, et là on repasse en négatif. Ça veut dire que la consolidation dure, et ça veut dire qu'au niveau de la dynamique, ça confirme un petit peu ce que l'on disait depuis maintenant quelques temps, à savoir que la dynamique de cette tendance ici qui a été initiée par ces deux phases de hausse, et bien elle est en train de se casser. Donc du point de vue des vagues, on aurait une première, deuxième ici, si on considère que c'est une troisième vague, en général c'est suivi par un mouvement de baisse. Donc tout concorde pour dire que nous sommes dans un début de consolidation, quoi qu'il en soit. Au niveau de cette consolidation, on va avoir deux scénarios possibles. Alors, bon, dit comme ça, ça fait un peu, bah oui, s'il ne pleut pas, il fait beau. Mais première phase, donc on considère que la consolidation a ses durées, et on vient ici échouer sur le 38.2. Ce qui est possible, je vous en ai parlé hier, le fait ici d'avoir une phase assez dynamique, consolidation ici sur le 38.2, et on repart. On serait dans une continuité de tendance haussière, même si on sort de cette dynamique, mais qui continuerait à essayer de marquer de nouveau plus haut. J'ai épaissi ce support ici, il est 3416, en vérité c'est une zone qui va 3410 à 3415, avec un retracement de Fibonacci, donc à 3412.50. Donc, le Fibonacci qui se trouve quasiment au milieu de cette zone de support. Donc, c'est cette zone de support, personnellement, le repère, ça sera une cassure possible des 3410 points. Cassure des 3410 points, on commencera vraiment à entamer cette zone, et on se dirigera vers l'objectif ici de consolidation, qui se situe à 3378 et qui correspond au 50%, avec donc cette zone de retournement possible qui se situe entre 3343, qui correspond au 61.8, et 3378 points. Vous voyez, je vous l'indiquais hier, comment, en traçant ces Fibonacci, on trouve des valeurs de retracement qui sont proches des zones techniques qui étaient déjà identifiées. C'est en général assez intéressant, ce genre de phase. Donc, première phase, on rebondit sur le 38.2, et donc on continue ici, sur cette phase dynamique, avec comme objectif final, la zone des 3600 points, plus haut annuel. Ou alors, si on commence à casser ici cette zone avec une cassure des 3410 points, on a une consolidation possible avec un prochain objectif à 3378,2. Et donc, comme zone basse de retournement, ici, une zone de retournement qui se situe entre 3343 et 3378 points. Vous voyez comment, depuis l'inscription de ce plus haut ici, les clôtures ou les points bas sont quand même relativement proches des zones de retracement. On a première zone de baisse ici qui vient quasiment marquer et clôturer, donc marquer un plus bas et clôturer proche de la zone des 23.6. Et ici, la deuxième séance de consolidation qui vient marquer son point bas, même si la clôture remonte un peu, proche de son 38.2. Donc là, on est clairement sur un retracement plutôt technique, et donc c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas de mouvement de panique, pas de gros volume comme on l'a vu. Et donc, là, on est à un point clé. Le problème, c'est que cette zone ici est 3416. Je vous l'ai épaissie parce qu'elle avait été testée de nombreuses fois ici sur cette préphase de consolidation. On était remonté, et là, on revient encore une fois échouer sur cette même zone. Et lorsqu'on trace les fibos, eh bien, on se rend compte que c'est cette zone qui est vraiment la zone charnière, qui nous dira si, oui, nous sommes encore dans une phase haussière, et dans ce cas-là, on rebondit sur le 38.2, ou alors on est dans une phase où vraiment on vient confirmer la sortie dynamique, et normalement, donc, on devrait s'enfoncer dans cette zone et aller rejoindre l'objectif des 3378.2. Voilà, ça c'est ce que l'on peut dire, donc, du point de vue de l'analyse technique. Alors après, il y a quelques signaux de probabilité sur cette séance. Vous voyez qu'on a beaucoup de signaux verts. On avait quelques-uns hier, bon, qui correspondaient à des sorties de couverture, mais qui ont été un peu biaisées du fait que la couverture, ici, était relativement plate. Vous voyez que malgré un fort taux de réussite, puisqu'on avait initié une couverture, ici, sur cette zone, eh bien, il arrive qu'on perde, mais normalement, si vous êtes couvert et que vous avez des actions, eh bien, vous avez dû profiter de cette hausse avec vos actions, donc tout ça devrait normalement s'équilibrer. Quoi qu'il en soit, alors, voilà, aussi pourquoi je vous montre ce graphe. On me demande souvent pourquoi je ne diffuse plus de résultats en ce qui concerne, justement, le backtest ou turbo-cac. Eh bien, tout simplement, voilà, le problème que j'ai, c'est que, vous voyez, toutes ces flèches et ces carrés, eh bien, tout ça sont des signaux, vous voyez, qui s'ouvrent et se ferment sur les mêmes valeurs, qui sont donnés par ProRealTime, et donc, il y a des gros bugs en ce moment. Alors, c'est devenu quasiment impossible de travailler. Ces codes, je les travaille depuis avant que la version ProRealTime ait changé. mais, là, voilà, je suis obligé maintenant de travailler avec des résultats manuels, puisque cette plateforme, eh bien, connaît un gros bug, alors que les codes ne sont vraiment pas compliqués. Quoi qu'il en soit, les indicateurs, eux, fonctionnent. On voit ici qu'on a des signaux plutôt haussiers, ce qui irait dans le sens, ici, d'un contact, ici, sur les 38.2. Voilà, donc, ça, c'était pour vous montrer. Donc, c'est ce qui pilote un petit peu les portefeuilles actions, et on voit qu'on a des possibilités de prise de position à la hausse pour demain, ce qui irait dans le sens d'une phase de consolidation qui aurait marqué, ici, son point bas, et qui serait prête à rebondir. Ce ne sont que des probabilités. Je vous ai montré le signal de clôture, le signal de couverture, pardon, qui, du coup, représentera une légère perte sur ce signal. Même si la probabilité est largement supérieure à 50%, il y a toujours des moments où la probabilité est prise en défaut, et donc, où il faut, dans ce cas, prendre ses pertes. Voilà, quoi qu'il en soit, donc, la fin de cette analyse technique. Alors, aujourd'hui, c'est Husbeck qui a gagné au jeu du fixing, donc, bravo à toi. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.